Voici une rencontre entre deux équipes qui ont un début de saison similaire, Brest est 13ème, le Havre 12ème. Les Brestois ont réussi une seule victoire pour déjà deux défaites alors que le Havre est invaincu, mais pour également une seule victoire et trois matchs nuls. Première opportunité Brestoise avec ce tir de loin, c'est juste au-dessus du but normand. Encore une chance pour les Bretons avec souvent à l'initiative les tirs de Thomas Aias, ancien Havret. Les joueurs de Jean-Marc Furlan insistent mais ça ne veut pas sourire, les Havrets ont peu d'opportunités. En voici une, le sauvetage de Gauthier Larsonneur, le gardien de but de Brest s'interpose. Cette action a le mérite de réveiller les ciels et marines qui continuent à avoir des opportunités en fin de première période 0 à 0 à la mi-temps. Les deux équipes s'affronteront quelques jours plus tard au deuxième tour de la Coupe de la Ligue mais ce sera sur le terrain du Havre. En seconde période, toujours l'équipe de Brest la plus dominatrice avec un centre et la reprise de la tête juste à côté alors que Johan Thuram était pris à contre-pied. Contre-attaque maintenant pour le Hac, un match qui s'emballe en seconde période, un tir au premier poteau de Jamal Thiaré. Ça ne marche pas, le duel maintenant remporté par Gauthier Larsonneur. Il empêche le but du Havre, le match s'est légèrement rééquilibré, on s'approche de la fin de la partie. Les Brestois y croient toujours. La reprise à bout pourtant de Kevin Mailly qui n'est pas en position de hors-jeu. Il restait 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire et Kevin Mailly marque son premier but de la saison. 14 matchs sans but avec Brest la saison dernière. Et en voici un dès ce début de saison de Dominos Ligue 2. Le but de la victoire pour le stade Brestois. 1 à 0 contre le Havre. 1 à 0 contre le Havre.